Bonjour, c'est encore moi. Juste pour vous montrer le nouveau produit qu'on possède qui est Google Meet. Donc le Meeting, c'est une application qui ne marche qu'à l'intérieur d'un domaine, c'est-à-dire les utilisateurs de Gmail en général ne peuvent pas y avoir accès. Donc nous, dans IsaE, D, U, L, B, on aura accès à ce produit. Donc ce produit permet, entre autres, de démarrer des réunions qui auront un code et les personnes qui veulent participer à la réunion doivent avoir ce code. Pour créer une réunion, il y a deux manières de le faire, soit depuis ici, soit depuis Google Agenda. D'ailleurs, Google Agenda, on l'a depuis longtemps. Donc Google Agenda est intégré à la suite IsaE, D, U, L, B, qui va nous permettre, donc l'adresse c'est agenda.isae.d, U, L, B, et ceci va nous permettre de créer, par exemple, une réunion, je vais dire le jeudi à 9h. Je vais créer une réunion, donc je lui donne un titre, une plage horaire, un lieu, on va dire l'Internet, et le plus important, il est ici, c'est ajouter les détails de la visioconférence. Je vais créer une visioconférence, vous mettez une description pour votre réunion, et ici, vous invitez les personnes auxquelles vous souhaitez inviter ici. Par exemple, je vais dire plein temps, et donc dès que je vais dire plein temps, vous aurez les 26 personnes qui sont là, qui vont être automatiquement invitées à cette réunion, qui est donc juste, donc vous recevrez ce message plus tard, donc c'est juste un test, donc je vais dire un test de visio à partir de agenda. Voilà, donc maintenant, j'invite ici, j'enregistre ma réunion, donc j'invite ici, effectivement, je remarque qu'il y a encore dans plein temps des personnes qui n'ont pas des comptes ISAE, EDU, LB. Donc, il y a moi-même, bon, je veux m'enlever, il y a Tony Jabbour, Marie-Thérèse Aboujaoudé, et Marwa. Donc, il vaut mieux, je vais modifier ça dans votre plein temps, je crois que vous avez tous des comptes ISAE, EDU, LB. Donc, je vous invite, à partir de ce moment-là, si je regarde ici, je re-rentre, et là, on voit que dans le meeting, il y a une nouvelle adresse, il n'y a pas besoin de la retenir, normalement, quand vous allez recevoir l'invitation à cette réunion, vous aurez toutes les informations nécessaires. Si je reviens dans meeting ici, en principe, j'aurai ma liste de réunion qui est là. D'accord ? Voilà. Donc, maintenant, on pourra facilement, depuis Google Meeting, aller rejoindre une réunion qui est présente pour une journée donnée. Donc, ici, ce que vous voyez là, c'est que j'avais prévu une réunion à 15h avec le comité de la Ligue des enseignants, donc je pourrais cliquer ici et participer à ce meeting. Si je le fais, je serai sûrement seul. Voilà. Et ici, quand la réunion commencera, on sera tous, ici, les uns, tous visibles ici. et on pourra présenter notre écran, une fenêtre, un peu, si vous connaissez déjà Hangout, c'est assez proche de Hangout, mais c'est beaucoup plus dirigé vers des réunions de groupe et surtout la manière de créer cette réunion qui est beaucoup plus simple que celle de Hangout. Voilà. Je vous remercie et à bientôt.